Bouh. Je me suis aperçu au montage que j'avais oublié de te parler d'un truc bien précis. Du coup il se peut que tu voie ma tête apparaître de temps à autre, comme ça. C'est pas douloureux, t'inquiète. C'est cool ? Ouais. Le petit clap qui va bien. Et ce qui serait cool, c'est que quand je commence à dire bonjour à tout le monde, tu fasses une espèce de travelling circulaire de l'endroit où on est. Tu vois ce que je veux dire ? Tu prends la poignée là et puis tu... Salut à toutes et à tous. Bienvenue hors de la jungle littéraire. On est toujours en Martinique et on est à L'œuf exactement. C'est une grande maison d'artistes qui est au cœur de Fort-de-France et qui m'accueille aujourd'hui particulièrement pour cette vidéo bilan de la Brigade du Livre. Une vidéo qui marque en fait les deux ans de la chaîne qu'on a fêté en janvier dernier. Et voilà, bienvenue ici. L'œuf, c'est donc une super maison d'artistes où il y a plein d'ateliers d'art plastique, de musique. On peut apprendre à faire du tambour par exemple, de la batterie. Il y a des cours de danse aussi. Moi-même ici, j'y donne des ateliers d'écriture. Nombreux parmi vous se demandent qu'est-ce que je suis venu faire ici en Martinique. Et bien en fait, j'ai mes origines qui sont ici. Précisément de Guadeloupe, ma mère est Guadeloupéenne. Et je suis revenu ici pour... Je ne connaissais pas du tout la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles. Et du coup, c'était quelque chose qui me manquait profondément. Et je suis revenu ici pour découvrir tout ça, découvrir toute cette culture. J'ai eu l'occasion, l'opportunité. Donc j'ai sauté, j'ai passé le pas de la porte des Antilles pour venir m'installer ici. Alors tu te dis pourquoi la Martinique et pas la Guadeloupe ? Et bien parce que j'avais des amis ici. Donc c'était plus facile pour moi de venir m'installer sur cette île. Je suis venu aussi pour chercher ma famille, s'il m'en reste en fait des cousins éloignés ou pas. Des recherches qui se sont avérées concluantes au bout d'un an de présence ici. Et donc je suis très content d'avoir pu retrouver un peu plus de mes origines en arrivant là. Et ça a été somme toute assez difficile, un peu chaotique. Mon arrivée ici sur l'île a été difficile parce qu'il a fallu que je me repasse un réseau, que je me retrouve un boulot pour pouvoir subvenir mes besoins tout simplement. Et du coup les vidéos que je vous ai proposées tout au long de l'année sur la chaîne ont aussi été marquées par cette arrivée difficile. Notamment dans leur qualité. Quand j'étais à Avignon j'ai été suivi par le label Pandora Création, j'en fais toujours partie. Vous le connaissez notamment parce que c'est un label qui suit aussi Axolot sur sa chaîne. Avec donc ces nouveaux axoportraits. Ils aident aussi le fausseur de films sur plusieurs de ses vidéos en moyens logistiques et techniques. Et humains aussi. Et je bénéficiais moi aussi à Avignon de ces moyens techniques. Notamment en post-production. J'avais accès à un banc de montage qui me permettait de travailler les vidéos que je vous ai proposées la première année. Cette année du coup j'avais plus accès à tout ça. Et j'ai voulu tout de même continuer à vous proposer des choses. Avec mes propres moyens. Seulement j'ai été très vite limité. Et du coup la qualité de ces vidéos a un peu pêché par moments. Le rythme de sortie des vidéos n'a pas non plus été terriblement soutenu. Étant donné que j'étais plus occupé en fait à travailler et pouvoir gagner mon pain. Ce qui fait que j'avais plus assez de temps à consacrer aux vidéos de la chaîne de la Brigade du Livre. Du coup pour les tipeurs qui me suivent sur Tipeee. J'ai basculé le mode de tip qui était au mois. Puisqu'à l'époque je sortais environ une à deux vidéos par mois. Il a basculé en tip à la vidéo. Techniquement cela concernera uniquement les chroniques et il n'est pas le temps de lire. Les book facts ne sont pas concernés par les tips. Cette année encore je vais continuer la Brigade du Livre. Elle n'est pas morte. Mais ça va être à un rythme un peu plus lent. Étant donné que je retrouve actuellement un niveau de vie qui me permet de cumuler le travail avec la Brigade du Livre. La chaîne de la Brigade du Livre a pour objectif d'aborder la littérature imaginaire. De présenter des bouquins qui passent parfois inaperçus mais qui sont principalement publiés par des maisons d'édition indépendantes. Je n'essaie pas d'imposer un avis qui vaudrait pour vérité et je n'essaie pas non plus de traiter mes sujets de manière exhaustive. Je soulève des questions, je parcours des pistes, je présente mes propres messages en essayant de trouver le pourquoi du comment. Mais j'essaie toujours de garder assez d'espace pour que tu puisses toi réfléchir, me donner ton avis et qu'on puisse y penser tous ensemble. On fait partie d'une même communauté, celle du livre. Et c'est ce que j'essaie de matérialiser dans mes vidéos. Bienvenue sur cette magnifique table... Non mais il faut, il faut que je contrôle le son par contre. Ok, bienvenue sur cette magnifique table balançoire pour une petite FAQ. J'ai conscience que ça peut vous donner un petit peu la gerbe mais... Une question de Fifi Féline. Comment en es-tu venu à faire des vidéos sur la littérature ? As-tu fait des études dans ce domaine ou es-tu juste passionné ? J'ai pas fait d'études de littérature, en tout cas post-bac, j'ai juste un bac littéraire. Et oui, je suis un passionné de la lecture du livre et de la littérature en général. Et comment j'en suis arrivé à faire des vidéos sur la littérature ? Et bien en fait je suis tombé dans la marmite des vidéastes d'Avignon. Tu peux en avoir ? Non, non, obélique, non et tu le fais bien ! Patrick Beau d'Axolotte, François Torel du Fosseur de Films, Mathieu Pradalet de Fresh Foot Porn, Adrien Daricot de Raptus, aujourd'hui il y a encore Jimmy Valentin de Okou qui nous a rejoints. Et il y a aussi Hugo Martinez, alias le Professeur Martinez qui fait des vidéos sur le foot. Voilà, donc c'est une petite famille, une petite bande de potes qui se connaissent très bien. Et c'est eux en fait, quand je les ai rencontrés, qu'ils m'ont écouté parler des bouquins que je disais et que je leur conseillais. Et c'est eux qui m'ont dit mais Mike, fais-en des vidéos et parle-en sur Youtube comme nous. On le fait tous les mois et voilà, tu verras où ça te mène. Une autre question de Doujmud qui nous dit, quel est selon toi le secret que partagent toutes les bonnes histoires que tu as lues ? T'as une idée toi ? Une bonne trame. Une bonne trame ? Franchement, ouais, enfin, je suis un lecteur qui est très sévère et très critique face à ce qu'il lit. Déjà parce que j'écris aussi de mon côté. Et le secret, il faut avoir une bonne situation qui entraîne de bons personnages. C'est-à-dire des personnages avec une ligne narrative, une aventure qui est cohérente et qui est ultra intéressante et sexy, j'ai envie de dire. Et la fin de ces aventures, en fait, les concernent eux directement. Ne concernent pas la situation. Voilà, ils se retrouvent transformés par leurs actions. Ils se retrouvent transformés par leurs actions dans ce contexte situationnel. Mélou Biscotti me demande combien de temps mets-tu pour élaborer le scénario, monter, tourner, boucler une vidéo ? Eh ben, cette année, ça a été un petit peu catastrophique, étant donné les moyens que j'avais. En gros, sur le dernier épisode du GIPL, le scénario, j'ai mis une petite journée à l'écrire. On a tourné sur deux jours et le montage s'est fait sur deux ou trois nuits, quelque chose comme ça. Donc, entre le point A et le point B, il faut compter à peu près une semaine pour réaliser une vidéo entière. Après, si tu pinailles beaucoup, eh ben, tu peux dépasser facilement ce quota d'heures. Je connais des vidéastes qui passent des heures et des heures sur leurs vidéos à pinailler les moindres détails. Mais c'est même pas du pinaillage en fait, c'est presque du génie. Ils vont chercher dans la première version de leur vidéo les éléments qui vont te permettre de t'entraîner dans un divertissement total sur YouTube, en fait, tout simplement. Quel est ton QG ? As-tu un endroit qui t'inspire particulièrement ? Non, à part ma tête. Après, il suffit que je me mette devant une feuille blanche ou un PC pour que, si j'ai besoin d'écrire, ben, ça écrive. Ça écrit tout seul, en fait. J'écris. J'écris juste et puis voilà. Stephen King disait un mot après l'autre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. C'est comme ça qu'un roman s'écrit. Falconeox nous demande, as-tu lu Battle Royale de Koshun Takami ? Qu'en as-tu pensé du livre et du film ? J'ai commencé par voir le film à cause des rumeurs qui circulaient à son sujet. C'est un film absolument délicieux. J'ai adoré la manière qu'avait le réalisateur de capter la dernière pensée des personnages juste avant leur mort et de l'afficher à l'écran pendant quelques secondes. J'étais jeune, j'avais pas vu beaucoup de films, alors du coup, ça m'a vachement impressionné. Et quelques années plus tard, j'ai lu le manga. J'ai pas lu le roman, j'ai lu le manga. Et le roman est tout à fait différent, beaucoup plus psychologique avec des flashbacks sur les histoires des personnages, des différents personnages. Et il m'a sidéré aussi. J'ai vraiment kiffé le manga. C'est une lecture que je recommande, en tout cas. Ouais. Et un de ces quatre, peut-être que je lirai le roman. Je sais pas trop ce qu'il donne, mais on verra. Romain nous demande de vous bosser à plusieurs sur l'écriture. Est-ce que vous êtes chauds pour faire des spin-off ou des épisodes spéciaux en partenariat ? Sur les chroniques et les épisodes du GIPL, cette année, je suis tout seul. Au départ, il y avait Lilian Péchet qui m'aidait à la rédaction du scénario. C'était un scénario qu'on avait... Il y a du bruit à l'étage. Au départ, on était deux. Lilian Péchet, un autre auteur, et moi, qui avions scénarisé les épisodes de la Brigade du Livre. Mais pour des raisons personnelles, il a dû retourner à la vie civile. Et je suis, du coup, seul aux manettes depuis mon installation ici, en Martinique. Que ce soit sur les chroniques ou sur les épisodes du GIPL. Je suis aussi aidé sur la rédaction des Book Facts, pour aller chercher les informations à droite et à gauche. Et des idées aussi de thèmes. Et bien entendu, la Brigade, ça reste une aventure à plusieurs. C'est-à-dire que derrière la caméra, il y a aussi des gens. Oh la 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 la. Hop. Hello. Hello. Ça, c'est JB. Et Tom me demande si j'ai déjà pensé à écrire un livre. Oui, Tom. Oui. Je suis aussi écrivain. J'écris des nouvelles, j'écris des romans et des scénarios, notamment de jeux vidéo. L'écrivain, c'est un grand mot. L'aspect romantique fait qu'on voit ce métier comme quelqu'un qui vit uniquement des romans qu'il publie. Moi, je passe mon temps à écrire, mais j'écris sur tous les supports pour différents formats, différents publics. J'écris aussi pour un journal local ici en Martinique, des articles de presse. Donc, et voilà. Pour moi, ça rentre dans ce métier de l'écriture que j'adore. En gros, je suis narrative designer. On me paye pour raconter des histoires. C'est mon métier. Est-ce qu'on peut ouvrir plus ce truc ? J'ai pas envie de déchirer la boîte, tu vois. Et j'ai reçu du courrier que je vais m'empresser d'ouvrir devant vous. Il s'agit d'une bien belle boîte qui m'a été envoyée par la pile à lire. J'ai fait une petite collaboration cet été avec eux. C'est une petite startup qui, en fonction de vos goûts littéraires, vous envoie chaque mois une sélection de trois bouquins. Et donc, j'ai sélectionné pour eux trois bouquins qui m'ont marqué, qui m'ont vachement plu. Et ils les ont mis dans cette petite boîte que je vais ouvrir pour vous. Voilà, c'est pour Kilk. C'est moi. Un petit paquet de bonbons, des tampons encreurs, des marque-pages. Tout ce qu'il faut. Des sachets de thé. Des sucettes. T'en veux une ? Merci. Et les trois bouquins emballés dans un petit paquet. Et c'est pas du tout ceux que j'avais sélectionnés, c'en est d'autres. C'est une surprise, pour le coup. Je pensais recevoir lesquels j'avais sélectionnés pour la pile à lire. J'avais sélectionné La Horde du Contrevent, d'Alain Damasio, dont je vous ai déjà parlé. J'avais sélectionné Marche au Crève, de Stephen King, qui est de loin mon bouquin préféré. Et Le Déchronologue, de Stéphane Beauverger, qui est un roman de piraterie extrêmement immersif. Et il m'avait vraiment surpris à la lecture. Et là, du coup, Elif Shafak, Soufi Mon Amour. Lisa C, ou Lisa C, je sais pas, Fleur de Neige. Ça se passe en Chine. Et Malavita, de Tonino Benacuista. Et je pense que c'est pas une erreur de casting. Ils font vachement de bruit en l'air. Au niveau des autres collaborations, cette année, j'ai aussi travaillé avec le Louvre. Je pense que vous avez pu tous découvrir la vidéo que j'ai faite. Je vous la remets en lien pour que vous puissiez découvrir l'univers imaginaire du Louvre. Toutes les petites références que l'on peut voir un petit peu masquées dans les œuvres d'art, qui y sont exposées. J'ai aussi travaillé avec une petite start-up qui s'appelle Postmodern, qui vous propose tous les samedis un texte Poignant, un extrait de la littérature classique française. Et quelques passages au sein de ces bouquins que vous pourrez retrouver, du coup, en vous inscrivant sur le site de Poignant. C'est gratuit et si vous êtes un petit peu curieux de la littérature classique et que vous cherchez à booster un petit peu aussi votre culture générale en découvrant ces extraits qui ont marqué l'histoire de la littérature française, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce site. Je vous laisse toutes les infos dans la description de la vidéo. Au niveau de la lumière, là, c'est encore bon ou quoi ? Ok. Quels sont les projets de la Brigade du Livre à l'avenir ? En avril, on va retourner aux bases. Je vais essayer de repenser un petit peu les différentes émissions, de réimbriquer le GIPL dans les chroniques de Kilk, parce que de manière tout à fait pragmatique, en fait, c'est beaucoup plus économique en temps pour moi de mettre un petit peu de fiction dans les chroniques que de faire deux choses totalement séparées. Les émissions « Pas le temps de lire » et « Books facts » vont continuer. D'ailleurs, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir vous en proposer régulièrement. Mon rythme de lecture lié à mon arrivée sur l'île a sombré littéralement. Mais je m'active à rattraper mon retard. J'ai une énorme pile à lire avec des bouquins qu'on m'a offerts, qu'on m'a conseillés. Ça arrive. À côté de ça, je travaille toujours pour « Below », le jeu vidéo dont je vous ai parlé en cours d'année. Il avance bien. Vous en aurez des nouvelles en mars. En ce moment, on travaille précisément avec une jeune équipe de compositeurs qui vont nous faire la musique, la bande originale du jeu vidéo. Je pense que je vais la mettre en fond sonore à cet instant-là précisément, que vous puissiez un petit peu tâter de leurs compétences. J'ai aussi hâte que vous de pouvoir jouer à la version finale. J'espère que le jeu sera à la hauteur de vos attentes. En tout cas, l'histoire et le scénario total est bouclé. J'en suis encore à rentrer ligne par ligne, l'arborescence du jeu que vous aurez la possibilité de parcourir. Et voilà, ça va être une belle aventure pour tout le monde. Et dans le cadre de mes activités d'écrivain, je serai en France au mois de mars, tout le mois de mars, pour dédicacer mon nouveau roman « Moi Peter Pan » sur plusieurs dates. Il est ici, la couvre est magnifique. Elle a été réalisée par Fanny Liabeuf. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore cette couverture. Donc je serai au décitre de Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon, le 9 mars, à 17h30. Le point fort de ma venue en France, ça va être le festival des oniriques de mes yeux. J'y serai du 10 au 12 mars, pour dédicacer ce roman. Mais il y aura aussi « Mortal Derby X », mon précédent roman. Et j'y serai aussi en tant que kirk de la Brigade du Livre. Le 18 mars, je serai au décitre de Grenoble, à 16h. Et le 25 mars, de 11h à 16h, je serai au Salon du Livre de Paris, pour le tournoi des influenceurs. Et à 17h, au décitre de Levallois-Perret, au nord de Paris. Voilà, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer. On se retrouve en avril, à mon retour de France, pour de nouvelles aventures de la Brigade du Livre. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao !